Je vous demande parce que nous 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 préparons à faire résumé sur le président. Une vraie sélection populaire contre le président. Et cela fait partie de l'inquiétude qu'on peut se poser face à la France. Ça lui arrive de nous dire qu'il nous envoie des billets verts, des billets rouges, des marchés pour la liberté au gouvernement. Et ça finit par la déportation de notre président pour l'assassinat des d'autres. Et nous voulons être vigilants là-dessus. Parce que 2 000 de l'accident, milliers, 1 800 personnes exactement sont tenues à l'expression. Une petite île. Sans compter la légion étrangère qui a fait le seul boulot depuis le moment de l'événement. Sans compter cela. Parce que c'est l'époque d'un autre chose. L'idée d'avoir une base militaire qui s'impose. Et dans ça, il y a des enjeux dont nous avons dit. La géostratégie. Avec les investissements dont on a parlé. 20 milliards d'euros au total. 5 milliards pour Mayotte. Par rapport à 300. Avec une compétition entre cette base plateforme à Mayotte ou à Mombasa au Kenya. Et tout d'un coup, on nous a sorti des questions de djihadisme en Mozambique. Tous ces enjeux là, nous espérons que nous allons pouvoir mettre au clair toute cette situation. Pour que les coûts moyens qui sont ici vendent et dévaluent. En tout cas, c'est le chiffre de M. Macron. 400 000. C'est-à-dire à peu près le tiers des coûts d'une population moyenne. Soit dans une opération entre l'État de France. Et celle que nous aimons. C'est, nous avons dit, partout des droits de l'Ordre. Mais l'autre offense, l'autre offense avec ce que dit, la dame qui m'a écrit. Celle des hommes de l'ombre. Nous l'envoyons de là. Nous espérons avec vous. Nous nous en débarrasser parce que nous sommes convaincus que si ce qui se passe à Mayotte, on consolide aussi. Certainement, si on a des réponses graves aussi pour la population française. Puisque c'est la voie pour l'extrême droite. D'avoir tout son voie dans l'État franc. Je crois qu'on a fini de trouver les questions. M. Pannin, M. Gris, on ne peut pas rester très génial. S'il y a des recommandations sorties de la réunion et de l'Assemblée, n'enquête pas si nous allons utiliser les documents. Merci. Avec une recommandation spécifique. Merci. Ne vous en faites pas avant de nous séparer. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. C'est pas vrai pour aujourd'hui. J'espère que vous allez là. Vous allez là avec nous. Si on reprogramme le réunion plus tard, il peut y avoir effectivement, comme vous l'avez dit, J'ai lu ici, par exemple, en Seine-Saint-Denis, la présidente du groupe communiste au Sénat, Eliane Assassi, qui s'était rendu sur place au moment de la départementalisation pour protester contre le référendum. que, à l'époque, les forces politiques françaises souplaient à la départementalisation du groupe du Parti communiste. Eliane Assassi est une sénatrice de Seine-Saint-Denis. Elle pouvait également venir. Nous avons les sénateurs de Val-de-Marne. Nous pouvons réaliser des élus, des maires, tout ça. Je crois qu'il doit effectivement à dire que vous avez raison sur la présence militaire française. Parce que, malheureusement, par expérience, nous savons que quand les Français ont envoyé militaire quelque part, souvent, d'abord, ils ne repartent pas. En tout cas, ils y restent très longtemps. Ils y vont toujours, soi-disant, pour très peu de temps. Et puis, ils y restent très longtemps. Et pas toujours avec des objectifs très clairs. Donc, il faut effectivement beaucoup... D'ailleurs, la question de la constitution, du maintien de la présence militaire française permanente en Afrique, dans plusieurs endroits en Afrique, fait partie des sujets que j'ai posés au ministre de la Défense mercredi dernier en commission, etc. Parce que nous, nous pensons que la France n'a pas à avoir des bases militaires permanentes dans les pays souverains. La France prétend que c'est avec l'accord de ces pays-là, mais nous savons très bien que c'est la France qui le décide. Ce ne sont pas les pays qui nous accueillent qui le décident. C'est la France qui décide, des fois par le moyen de chantage économique, mais qui décide cette présence permanente, avec des objectifs inquiétants, surtout dans la zone indopacifique. de la France. C'est une bonne idée. Donc, je ne peux pas vous dire que vous pouvez vous... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai s'il y a des recommandations. Vous faites compte de nous ? Si nous avons tiré... Pour pouvoir vous rattraper, nous avons, puisque vous l'avez accepté avec, vous l'avez rencontré, l'écologiste, d'ailleurs, le ranger, qui était là. D'accord. Puisque, normalement, les élus maorais, qu'ils ne sont pas, et Mansour Kamardine, étaient invités, c'est très dur, mais ne sont pas élus. Donc, mais, essentiellement, on a fait des interventions, pour clarifier, je crois, c'était les mêmes interventions. Donc, on a fait un rappel historique, que c'est M. Malgache, qui n'avait pas autorité à 1841, à signer avec Paco, pour le... Je trouve que... Oui, Paco. Oui, Paco. Oui, tout à fait. Oui, Paco, pardon. Donc, pour le M. Malgache à la France, on a insisté aussi que, lors du référendum de 1974, à partir de 1966, il y a eu un groupe qui s'appelait de soldats, nous, 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 nous sommes des soldats, qui a terrorisé une population à Mayotte, c'est-à-dire, tous ceux qui étaient pour l'attachement à l'ensemble des communes, c'est-à-dire, qu'on appelle, les Serénamins, étaient persécutés, battus, les ont brûlés, en fait, cette situation actuellement qu'est-ce qu'elle est dans ce qu'amardine, ainsi, comme quoi, à voir, et que même le jour du référendum à Mayotte, il y avait des résultats qui n'ont pas été comptabilisés dans Gumbu, comme Bavanzi, et... Il y a juste de la triche et du pouvoir d'une, pour arriver à ces 65% qui... qui prétendent qu'ils ont été non contre l'indépendance. Mais, mis à part de cette pratique, la députée a posé la question, je crois, on est parti, on est parti presque à ce moment-là, qu'est-ce que vous proposez pour apaiser ou que la situation évolue. Donc, évidemment, nos interventions étaient dans le sens que, dans un vrai métal, il faut supprimer le visa valenture, parce que, c'est le visa valenture qui cause, non seulement des milliers et des milliers de morts, mais, dès qu'on supprime ce visa, Monsieur le Sénateur, je vous assure, qu'il y aura, au moins, même, je pense, même des milliers des gens qui vont, qui vont, qui vont retourner dans les autres îles, parce qu'ils sont venus parfois pour voir de la famille ou pour, disons, pour des soins ou pour autre chose, mais, avant, le visa valenture, il n'y avait été plus, les gens venaient revenir, mais, cette situation de blocage, c'est le visa valenture et le fait, justement, que les lois dérogatoires encore ou encore attiser cette situation, puis, bon, je, je donnerai la peine un peu les aspects des droits de l'homme, c'est que, à Mayotte, le centre de rétention de Pamanzi, c'est, c'est le seul centre en France où, quand on rentre dedans, on ne peut pas avoir de la communication à l'extérieur, on vous prend votre portable, il y a des cabines téléphoniques, en France, dans les centres de rétention, on peut appeler à l'extérieur pour vous chercher un avocat, contacter la famille ou du soutien, mais, à Mayotte, vous êtes enfermé là-dedans, vous ne pouvez pas contacter un avocat, vous ne pouvez pas contacter votre famille, il faudrait qu'on vous appelle de l'extérieur, mais vous ne pouvez pas appeler vous. et après, il y a, il y a ce qu'on appelle des centres provisoires, c'est-à-dire, que ce soit la gendarmerie, à l'hôpital, il y a des centres de jeûne, ils enferment des gens, il n'y a pas de lits, il n'y a pas de... enfin, qu'il ne peut pas y avoir d'argent aux français, qui servent des problématiques ouvertement discriminatoires. C'est-à-dire, parce que ça, c'est des pratiques qui sont interdites dans la République française. C'est interdit dans la République française que quelqu'un, par exemple, ne puisse pas aller se soigner à l'hôpital ou accoucher dans l'extérieur, quelque soit sa nationalité, au principe, c'est qu'on l'accueille. Donc là, il y a, le gouvernement français doit imposer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans la République française. une politique discriminatoire contraire à tous les principes de la République française. Et ça, c'est une des choses qu'on peut exiger immédiatement. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est tellement contraire. Et là, effectivement, en menant des batailles politiques, mais même aussi des batailles juridiques. Parce que c'est interdit par la Constitution française. Les pratiques là sont internes par la République. C'est comme la loi Jules Ferry, mais pas appliquée à Mayotte. Des enfants de moins de 16 ans qu'on empêche d'aller se scolariser. Et qu'ils n'ont pas des parents pour les éduquer. Et on se demande, 10 ans près, pourquoi ces enfants deviennent des bandits. Évidemment, ce sont des bandits qu'on a fabriqués. qui ont été d'aider de se faire vacciner. Et que ça... C'est une des choses qu'on peut exiger tout de suite. C'est qu'il ne peut pas y avoir d'argent aux Français qui servent des politiques ouvertement discriminatoires. C'est-à-dire, parce que ça, c'est des pratiques discriminatoires qui sont interdites dans la République française. C'est interdit dans la République française que quelqu'un, par exemple, ne puisse pas aller se soigner à l'hôpital ou à l'hôpital et quelquefois, sa nationalité. Le principe, c'est qu'on l'accueille. Donc là, le gouvernement français doit imposer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans la République française. Une politique discriminatoire contraire à tous les principes de la République française. Et ça, c'est une des choses qu'on peut exiger immédiatement. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est tellement et au contraire... Et là, effectivement, en menant des batailles politiques mais même aussi des batailles juridiques parce que c'est interdit par la Constitution française. Les pratiques-là sont interdites par la Constitution française. C'est comme la loi Jules Ferry n'est pas appliquée à Mayotte. Il y a des enfants de moins de 16 ans qu'on empêche d'aller se scolariser et qu'ils n'ont pas des parents pour les éduquer. Et on se demande dix ans près pourquoi ces enfants deviennent des bandits. Évidemment, ce sont des bandits qui ont un gros bonheur d'Afrique. C'est un gros bonheur d'Afrique. Je vais prendre juste une minute pour vous dire que je ne suis pas sur toutes les femmes que vous voyez là. Même eux, les femmes-là ne peuvent plus aller au comode. Moi, comme j'ai perdu deux frais et j'ai réclamé la justice, je ne suis plus aller au comode tant qu'Azari est là. Donc, je voudrais vous dire, vous devez évoquer que parmi, ce qu'il faut tout de suite c'est d'arrêter ces gens qui décrèrent que la France est en train de faire hausser l'état pendant leur s'interdire pour la France. Donc, moi, le plus important, c'est d'essayer de comprendre que d'ici au moins de cinq ans toute la France sera détestée par les Africains. Pourquoi ? En politique mêlée par Emmanuel Macron. On est là, ça fait 200 manifestations. C'est-à-dire, depuis cinq ans, on est en cas de la République. On réclame l'état des droits. Ce monsieur-là, on peut se poser la question d'abord qu'est-ce qui provoque les fruits pour aller à Maillot comme ça ? On laisse croiser. Puisqu'il y a un baillou qui détruit, qui tue, qui vole, on est obligé d'aller là où on peut survivre. Donc, si la France nous ramène chez le requin c'est au quotidien et donc, là, la France est devenue un pays cumulé possible. Il est responsable. Donc, c'est ça ce que nous disons immédiatement, c'est que la France c'est de se débattre. On va toujours à l'aéroport aux Champs-Elysées quand il est là pour aller le poids. C'est toi qui as tué l'ouvrir. 0-1, il a mentionné récemment que c'est à 12 000 en moyenne son nom. Ils ont dit aussi qu'il est milliardaire. Tout ça, ça montre que la France repère avec des revenus. Et là, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Vous qui n'avez pas son guillet, le Sénégal, là, je pense que vous n'êtes pas bien. Inch'Allah, pour nous aussi, on sera parmi ces pays-là et on pourra prendre des décisions avec des pays qui vont nous considérer qu'ils auront vite les commandes. Parce que moi, comme je vous dis, je ne pourrais plus aller aux commandes tant qu'il est là. Et je n'ai rien fait que de réclamer la justice et je dis que tu es assassin. Et on a tous des photos des propriétés. Même, ils ont besoin de mon père, mon homme. Amade Kasker, il était là, il n'a pas là. Et d'autres, c'est ça ce que nous voulons immédiatement. si vous pouvez enlever ce message qu'il faut qu'on arrête tout de suite. Du coup, qu'il y avait des dictatures des assassins. Tout le monde le sait ce qu'on a fait à l'aéroport ou à Champs-Élysées. Donc, c'est l'occasion pour pas. Si on a un président et lui qui fait ce qu'il faut qu'il ne vole pas, on ne peut pas aller partout. Il est là. Maillotte va revenir sans problème là. Mais, on sort les gens à l'hôpital pour faire retourner chez une dictature et un assassin qui est là. en France, il est devenu un pays clinique. Merci. 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 Monsieur le Sénateur. Monsieur le Sénateur, on va vous libérer en... juste en faisant quelque chose de ce que Monsieur a voulu rappeler pour l'histoire de la colonisation. Maillotte, Maillotte, on dit qu'il a été acheté par la France avec une rente viagère de 1000 piastres, d'un sultan, isurpadien, quelqu'un qui a perdu son pouvoir à Madagascar et hébergé à Maillotte et qui isurde le pouvoir parce qu'il a vendu plus de force que celui qui l'avait gardé. Et il a vendu beaucoup. Parce qu'il ne pouvait pas rester. mais ce qu'on ne dit même pas dans l'histoire, c'est qu'il n'a même pas bénéficié de ses pratiques d'un piastre. Il est mort deux ans deux ans près d'abus d'absinthe où il a fourni de l'alcool qui était interdit de vendre en France et en Suisse. Il en est mort. Vous voyez un peu dans quel combat nous sommes engagés. Nous le verrons dans tout cela pour remercier cet engagement de mobilisation de la prochaine rassemblement. Nous n'allons pas tarder de revenir entre vous pour cela. Les Marseillais et les Lyonnais sont là pour repercuter. Ici, vous avez les différents visages de l'architecte. Vous ne pourrez pas savoir qui est moyen, qui l'enjoiné, qui l'injoiné, qui l'injoiné. Vous ne pourrez pas le savoir. D'ailleurs, les militaires français quand ils arrivent avec quelqu'un à Mayotte, ils n'y sortent pas. On s'est retrouvés avec des jeunes de Mayotte qui se retrouvaient dans l'autre île et qu'il fallait rapatrier. Parce que on s'est rendu compte qu'en fait, c'est des barrois, mais on est tous comme ça. C'est un brassage des populations. Et Inch'Allah, nous aurons ce qu'on va voir ensemble dans le PVK. Pour une fois, merci M. Sénateur. Merci à tous ceux qui ont bien voulu être là avec vous pour votre organisation. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt. Il y a quelques photos, mais on va faire une photo de famille. Et bien, oui, oui. M. Sénateur, je vais vous suggérer de faire une photo avec ces dames. Ah oui ? Il s'est déclaré. Attends, il s'est déclaré. Ah oui, c'est une petite photo. Sous-titrage ST' 501